Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. Donc cette table ronde pour la remise du prix René Quintilia de nouvelles de science-fiction, autour du thème de la longévité et du temps, avec donc Yann Quintilia qui est médecin psychiatre et philosophe, et Marc Rau, qu'on ne présente plus mais qui est historien, byzantinologue et président de l'Association Française Transhumaniste. Alors peut-être qu'on peut faire une transition, qui est d'ailleurs toute trouvée avec les propos notamment de Laurent Alexandre. On va passer du délire à la science-fiction, donc à l'imagination, l'imagination créatrice, peut-être dans cette dimension de rapport et de jeu au réel et à l'harmonie justement. Et également sur cette question du militantisme, qu'est-ce qu'on peut faire pour militer, pour les progrès en longévité ? Et bien peut-être déjà on peut, on va devoir écrire, écrire des nouvelles de science-fiction et promouvoir peut-être un imaginaire un peu propice à ce genre de réflexion et de thématiques. Donc sans transition, puisqu'on n'a pas énormément de temps, je vais passer la parole à Yann, qui va nous expliquer peut-être la genèse et le déroulement de cette aventure, ce concours en collaboration avec l'AFT. Écoute, je te remercie de cette introduction. Alors quelques petites corrections, déjà René s'appelle Robert, mais ça n'a aucun souci. La deuxième chose, c'est effectivement je suis psychiatre, je ne suis pas philosophe, je ne me considère pas comme philosophe. J'ai fait une thèse de philosophie sur le transhumanisme et encadré par un de mes maîtres qui est ici présent, c'est Jean-Noël Missa, qui ne m'avait peut-être pas reconnu parce qu'on s'est surtout vu en visio. Mais ça me fait très très plaisir de vous voir et de vous remercier publiquement pour votre aide. Et puis M. Bénier, qui était cité dans ma thèse, je ne pensais pas être aussi proche de ces deux personnes aujourd'hui. La genèse de ce prix, en fait c'était à la base un cadeau pour mon grand-père qui était un homme de ce siècle et qui toute sa vie a tenté de comprendre son temps, d'être en avance sur son temps, avec toute la guerre et tout ce qui s'en est suivi pour lui et pour tout le monde. Et qui a toujours écrit de petites histoires humoristiques jusqu'à des textes beaucoup plus complexes et qui a toujours lu avec attention mes écrits, entre guillemets, universitaires. C'était un cadeau en l'honneur quelque part de ses 100 ans. Malheureusement, il est décédé il y a quelques mois. Donc ça donne encore plus de profondeur au prix, presque affectivement. Mais aussi finalement à la question du longétivisme puisque ce premier prix, enfin on ne savait pas que ça allait peut-être être reconduit. On en discutera à la fin. Mais en tout cas, ce premier prix était là pour discuter de cette question de l'âge. Et j'ai eu la chance au début de ma thèse de rencontrer Marc pour discuter, pour échanger. On a une acquaintance géographique étant tous les deux du Sud, même si lui, si c'est toujours le cas, est exilé en Grèce maintenant. Mais je pense souvent à ta Grèce en me disant il doit y être bien. Et il a accepté. Le bureau aussi a tout de suite accepté. Je les en remercie de porter ce projet. Et puis il y a quelqu'un qui a été, au-delà du jury, qui nous a accompagné, je pense de capital et je veux le remercier là, c'est Théo, qui est un membre de l'AFT, qui est très au fait et qui écrit des nouvelles et qui est dans le cadre et qui vraiment a mené de A à Z ce prix sous la haulette de Marc qui l'a toujours soutenu et qui nous a toujours soutenu en général. On a été très surpris, alors c'était on a un peu suivi les plâtres, mais on a été très surpris en fait du succès qu'il y a eu cette initiative puisque 77 personnes ont répondu à ce concours de nouvelles, ce qui est, alors pour vous qui ne le savez peut-être pas, moi je ne le savais pas, quelque chose de très très bien, avec des textes vraiment différents, mais de qualité, surtout la sélection finale, avec des personnes, des auteurs connus qui ont répondu et peut-être que Marc en me dirait un petit peu plus. Et puis deux gagnants, on avait séparé ça comme ça, un gagnant, je pris Robert Cantillat, qui était un petit peu quelque chose de général, qui se basait sur le lecteur, et puis un prix plus AFT, donc Marc en parlera. L'idée étant, et j'en discutais avec Sylvie, si je ne me trompe pas, Sylvie Allouche, si je ne me trompe pas sur son prénom, c'était de ne pas être dans la dystopie, qui finalement, voilà, sont des concours de nouvelles, qui sont toutes très intéressants, mais dont le paysage est quelque part saturé, et d'être dans quelque chose de plutôt utopique, et je crois que les nouvelles ont bien répondu à ça. Ayant aussi organisé des congrès, je sais que quand on prend du retard, il est agréable d'avoir des temps compressibles, nous en sommes un, voilà. Alors Marc, oui, tu as été membre du jury, donc tu as lu une grande partie de ces nouvelles, peut-être tu peux nous parler de des thèmes, des thématiques, et puis de ce qui est dit, notamment ce rapport au temps, à la longévité, et donc à la vie et à la mort. Oui, c'était une initiative d'abord tout à fait originale, on n'avait jamais fait ça pour notre part, et vraiment une vraie manière de répondre à la question, je pense qu'on avait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que la dimension imaginaire, pour moi, elle est au moins aussi importante que la recherche dans les laboratoires, ou que le lobbying auprès des partis politiques dont on a parlé ce matin. Parce que s'il n'y a pas d'une manière ou d'une autre une pression qui vient d'en bas, si vous voulez, qui vient d'un tout un chacun, qui exprime même des rêves, même des utopies, oui, et que ça ne remonte pas, que ça ne se fait pas ressentir dans la société, les décisions politiques ne sont pas prises, les financements n'arrivent pas, et donc la recherche, même dans les labos, ne se fait pas non plus. Je pense que tout se tient, si on est à la recherche d'une harmonie entre un petit peu tout, comme nous disait Miroslav Rabanne tout à l'heure, je pense que cette dimension fantasmagorique, si on veut, elle n'est pas à négliger loin de là. Donc, vraiment, je trouvais cette initiative très, très, très importante. Et c'est vrai, on a eu des gens comme, je ne vais pas te donner trop de noms, parce que le principe est de rester à peu près dans l'anonymat, mais je pense notamment à Philippe Cazin, qui est un auteur de bandes dessinées, de fictions assez bien connues en France depuis les années 60-70. Je ne sais pas, ça rappelle des souvenirs à certains d'entre vous, mais moi, dans les Côtes des Savannes, ou dans ce genre de choses, je pouvais trouver du Philippe Cazin. Donc, c'est un texte, parce qu'aujourd'hui, il est passé à l'écriture, qui nous rappelle des créations à la Mobius, à la Mézière, etc. Donc, c'est tout un univers. Souvent, d'ailleurs, chez lui, assez caustique, il y a toujours un aspect critique, mais intelligent, fin et amusant, avec un côté assez BD. Il y en avait quelques-unes comme cela, mais ensuite, dans tout ce que j'ai pu lire, moi, je percevais deux tendances. Plusieurs personnes qui écrivaient dans un style très métaphorique, avec des histoires où on comprenait bien que ce n'était pas exactement l'histoire en train de raconter qui avait une importance, mais tout un ensemble de symboles qui étaient utilisés à travers ces histoires. C'est un type d'écriture qui porte une certaine réflexion. D'autres, au contraire, qui essayaient d'aller vers une perspective plus à court terme et avec des mises en situation très immédiates et parfois des histoires poignantes. Par exemple, dans le récit à la mort, je me rappelle d'un texte mettant en scène une famille avec une personne en train d'agoniser et sa famille autour de lui, essayant de le convaincre que maintenant, il existait des solutions pour échapper au vieillissement. et donc un conflit de générations, un conflit d'idées, donc avec vraiment des réflexions tout à fait profondes et tout ça exprimé de manière très, très sensible. Donc, c'était un texte où, à moins de dix pages, enfin, moi, je suis rentré à fond dans l'émotivité de ce texte. Et je pense que ce type d'écriture est une manière de nous saisir de ces questions sur un plan qui n'est pas celui de la rationalité, qui est encore autre chose, ou qui le combine avec notre émotivité et qui peut être très, très juste. Et puis ensuite, il y a d'autres types de textes qui peuvent être ce qu'on appelle de la hard science fiction, donc qui, en quelques pages, là aussi, arrivent à développer un univers très cohérent, très, très bien. Enfin, là aussi, on rentre, on se voit dans l'univers en question, alors qu'on peut être très, très, très loin et qui nous poussent à réfléchir à des hypothèses, alors beaucoup plus lointaines, éventuellement. Bon, mais quelles que soient les voies empruntées, quand c'est un petit peu bien écrit, et on a eu la chance d'avoir plusieurs textes, je trouve, très bien écrits, eh bien, je pense que ce sont vraiment d'autres manières de rentrer dans ces réflexions qui valent grandement le tout. Dernière petite note, là aussi, je peux me faire prendre par le temps moi-même, il y a eu un texte que je souligne, qui n'a pas gagné, mais qui s'est trouvé dans les deux, trois premiers textes, qui est le seul à proposer un projet de rétro-futurisme, c'est-à-dire qui nous parle du futur dans le passé, une histoire qui commence au 18e siècle, qui se déroule tout au long du 19e siècle, puis au 20e siècle, et qui imagine des progrès scientifiques qui n'ont pas eu lieu, sur le monde d'ailleurs du secret, c'est-à-dire que tout le reste de la société est telle que nous la connaissons, mais il y a un petit groupe de scientifiques très sceptiques qui arrivent à développer donc des technologies qui permettent de vaincre le vieillissement, et à travers ce terme, alors d'abord celui-là, moi je le trouvais magnifiquement bien écrit, je trouvais que c'était vraiment de la littérature à la Hugo, tu vois le texte dont je parlais, et il y a une vraie réflexion philosophique à la clé, alors moi personnellement, c'était mon numéro, il n'y a pas gagné, je m'arrête là parce qu'il nous faut venir alors aux deux textes victorieux. Oui, voilà, donc Yann, peut-être si tu as peut-être le temps de nous parler de ce que tu as le plus apprécié, mais effectivement parler des deux lauréats. Ah oui, je pensais que ce serait toi qui en parlerais, parce que je, oui, ce que je voulais dire, j'ai beaucoup aimé, j'en profite, même si on est pris par le temps, c'est vrai que je pense que la science-fiction et le rêve est à la base de toutes ces choses-là, parce que qu'est-ce qui inspire un scientifique ? Parfois, c'est la recherche fondamentale, mais qu'est-ce qui inspire la recherche fondamentale ? C'est le rêve. Et donc, je pense que vraiment, là, on est à genèse de quelque chose. Je te laisse peut-être parler des textes, si tu veux bien, et puis je conclurai. Alors, très très vite, je vais faire en plus court. Alors, je me charge d'annoncer les noms des deux lauréats. D'accord. Bon, je ne suis pas bon pour ça, il faut que je regarde mes notes. Alors, il s'agit de Thomas et Nicolas, mais bon, ils sont déjà au courant et comme ils ne sont pas là, il ne racontera pas les fruits. Les fruits, c'est Nicolas... C'est ça qu'il dit ? Non, parce qu'il a un nom, c'est très intéressant, mais on ne va pas parler de ça. Viplop, voilà. Et en fait, il nous racontait comment son grand-père venu du Laos avait été, entre guillemets, francisé à l'arrivée. Donc, c'était un débat intéressant. Et puis Thomas, dont je ne connais pas le nom. De nouvelles intéressantes, on avait pensé un moment pour les publier et les rendre accessibles, mais pris par le temps de l'organisation, ça n'a pas été possible. On est en train de réfléchir à faire une publication entre guillemets à compte d'auteurs. Donc, peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir. Différentes modalités, on réfléchit avec Sylvie, je me permets de la citer. Mais peut-être qu'on reviendra vers vous en vous proposant cette anthologie parce que je crois que c'est très intéressant à lire et c'était vraiment très très qualitatif sur les textes finalistes. Ce qui est important et on voulait en faire une caisse de résonance, c'est que devant le succès du prix et la confiance de l'AFT, on souhaiterait élargir ce concours de nouvelles quelque part désapprésent à la francophonie. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer que ce prix sera renouvelé l'année prochaine et qu'on reviendra vers vous tous pour à la fois diffuser dans vos réseaux l'existence de ce prix, mais aussi au sein de la francophonie pour qu'on puisse porter la dimension de rêve au-delà de nos frontières. Oui, quand même, je cite les noms des deux vainqueurs. Donc, le premier prix est attribué à... Non, c'est à l'envers c'est pas... Viplop, c'est LopVip. Donc, Thomas LopVip pour la danse des éternels. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir bientôt ce titre. Et le prix de l'AFT, donc de la meilleure nouvelle longévité est attribué à Nicolas Pino Cardona pour un texte qui s'intitule Deux billes dans l'univers. On les remercie tous les deux, c'est vrai qu'ils ont été prévenus à la dernière minute, je pense qu'ils auront un cœur de voir cette remise de manière filmée. Je ne sais pas s'il y avait, je ne crois pas qu'il y a un temps pour les questions ou s'il y en a éventuellement, mais ensuite... Peut-être s'il y en a une ou deux très rapidement. Est-ce que ça appelle des commentaires ou des questions de l'assistance ? Une disons, parce qu'on va avoir cette table ronde qui est dédiée sur le fond du rapport science-fiction et transhumanisme demain. Vous pouvez juste en rapport à l'idée de ce concours de nouvelles, par exemple. Est-ce que vous pourriez, si c'est possible, parce que vous avez lu plus de 70 nouvelles, donc c'est peut-être difficile de vous souvenir, mais d'expliquer pourquoi le choix s'est porté sur ces nouvelles-là en particulier. Et peut-être, je ne sais pas, ça je pense que ce n'est pas possible, mais je le dis quand même, peut-être une lecture de quelques extraits, un petit extrait pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, quoi ces nouvelles victorieuses. Oui, au début, on voulait, ça a été mené par Théo, ça qui était très au fait, au début, il y avait une grille de lecture, on avait 77 nouvelles, donc on a commencé par se séparer les 77 nouvelles, et à l'intérieur des gens sélectionnés pour un pool final, on a tous lu les nouvelles et ensuite, on les a classées sur un site internet, pour faire simple, qui nous permettait finalement d'avoir un classement pondéré, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai mon portable, je peux, c'est terrible, vous lire la fin d'une nouvelle que j'ai beaucoup aimée, c'est toujours très difficile, alors je vais essayer de le retrouver parmi tout ça. Donc, la fin de de la danse des éternels, après 300 ans de parfait fonctionnement, son corps s'éteignit doucement, heureux d'avoir tout contemplé, Alpha acheva son internité, pleinement conscient, partir en dansant, bientôt, mourir, choisir. J'ai particulièrement apprécié la fin de cette nouvelle qui finalement pourrait être une introduction et donnerait la, je trouve, envie de lire et vous le retrouverez sans doute bientôt. chez les meilleurs libraires. Merci, c'est tout bon, et bien on va pouvoir passer à la table suivante. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.